Alors, on peut aussi donner des orties ? Ah oui, les orties c'est de l'or en bas, c'est pour les crevettes, c'est vraiment un aimant à la crevette. Si tu veux, on va aller en chercher, j'en ai dans le jardin, on va aller faire de la cueillette, on va les traiter comme il se doit, c'est-à-dire qu'on les blanchit, on les fait bouillir 2-3 minutes dans une casserole d'eau. Ça permet d'enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir dessus, on leur donne et puis on va voir comment ça se passe. On va voir le résultat. Allez, on va la cueillette. Alors c'est là ton petit coin orties. Voilà, mon potager secret, regarde là-haut comment ça pousse. Et alors là, je vais aller chercher ici parce qu'ici, c'est sûr qu'on n'a pas traité, donc c'est vraiment du bio. Mais ça pique pas les orties ? Oh, ça c'est psychologique je pense. Non, si ça pique, mais bon, ce qui pique en fait, c'est les petits poils qu'il y a sous les feuilles. Donc le mieux, c'est de les prendre, tu vois, moi je prends une petite coupelle pour les mettre et comme ça je me pique pas. Bon, on part en cuisine, on va les blanchir. Allez, c'est parti pour l'ébullition. Finalement, tu vas à froid en fait. Oh oui, oui. Oui, c'est juste histoire de brûler. Oui, oui, c'est pas un problème. Et du coup, toi tu ne donnes que des orties, tu ne t'essaies pas d'autres alimentations ? Ben non, jusqu'à présent, je n'ai donné que des orties, je suppose qu'on peut donner plein de choses. Ben en fait, oui, courgettes. Oui, voilà, rondelles de courgettes, concombres, carottes. Oui, ben carottes, carottes il doit falloir les faire très fines et puis bien les cuire, parce que c'est beaucoup plus dur. Ben de toute façon, c'est un excellent complément alimentaire. Voilà, c'est du frais, donc ça ne peut pas leur faire de mal de toute façon. Donc voilà, là c'est parti, ébullition, ébullition, top chrono, on fait ça à peu près 3 minutes, oui, 2-3 minutes. C'est bien parce que ça enlève tout ce qu'il peut y avoir comme dépôt, le peu de pollution qui peut résider dans l'air. Bon, c'est vraiment une précaution de base. Arrêtez la cuisson. Il faut même savoir faire la cuisine, il faudra avoir des corvations. Voilà. Au menu ce midi, feuilles d'ortie. Voilà, feuilles d'ortie fraîches, légèrement blanchies. Hop, voilà. Multiplique pour les faire descendre. Hop. Ah ben oui, c'est, on va dire, c'est presque, c'est instantané en fait. Ah oui, c'est, 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 c'est vraiment, elles arrivent, elles arrivent tout de suite. Oui, oui, elles arrivent tout de suite. Oui, oui, elles arrivent tout de suite. Oui, oui. C'est génial. Les autres vont venir après au fur et à mesure, mais, je pense que, bon, elles savent visuellement ce que c'est, et puis, je pense que l'odeur n'y est pas pour rien non plus. Parce que l'ortie, ça a une odeur caractéristique. Ah, il ne faut pas leur entromettre. Et puis, alors, c'est vraiment facile, quoi. Celui qui laisse un petit coin un peu sauvage dans son jardin, c'est forcément des orties. Ah oui, elles ne font pas semblant, hein ? Ah bah, non, non. On va leur entromettre. Elle est dans ça ? Ah oui, non, oui. Eh bah, merci bien, et puis bonne journée, à bientôt. Avec plaisir, merci, ça va. A très bientôt.